Vous me parlez de trois épisodes ? Il y en a eu un troisième ? Alors ça, c'était le premier. Ça, c'était le premier, d'accord. Voilà, en fait, c'est le cycle dont parlait Laurence. D'accord. Mais sauf qu'à l'époque, on ne le savait pas. Donc, j'ai été diplômé, et ça a été plutôt un long cursus. Et au sortir de mon diplôme, j'ai rencontré ma femme, Jacqueline. Et là, en fait, c'est aussi un peu l'époque. On était dans les années 85, etc. On ne parlait pas du tout de maladie mentale. On cachait plutôt. Et donc, en fait, moi, je ne savais pas trop si ça allait se produire ou pas. Je n'avais pas de médicaments. Les médecins disaient que ça pouvait être un phénomène juste unique. Et donc, j'ai rencontré ma femme, et je lui ai dit simplement, j'ai eu une surchauffe à un moment, mais apparemment, tout se passe bien. C'était quand même cinq, six ans après. Et là, on a commencé notre relation. On a eu un enfant, on s'est mariés, on a eu un second enfant. Et en fait, tout s'est passé assez normalement. J'avais pris un job, peut-être inconsciemment, plutôt carré, plutôt financier. Oui. Et en fait, les choses se passaient assez bien jusqu'au moment où, dans l'entreprise où j'étais, on m'a proposé un challenge. C'était en fait, voilà, relancer un quotidien de presse. C'est un truc énorme. Face au challenge, j'ai eu, j'ai fait la première crise d'angoisse de ma vie, en fait. Je l'ai pris. Il est trop gros. Et là, je me souviens de ce moment où, en fait, j'ai senti en moi un truc se déchirer. Ah oui, vraiment ? Oui, vraiment. Et en fait, la pareille réaction d'orgueil, je ne me suis pas laissé faire. Je me suis mis à bosser comme un taré. Et je suis revenu, en fait, en période de surchauffe. Et là, on rebondit toujours sur des choses qui relèvent du réel en réalité. Ma femme, voyez ça aussi, d'un bonheur, que je prenne de l'énergie, etc. Mais c'est allé beaucoup trop loin. C'est-à-dire que je me suis mis en tête que j'allais relancer un quotidien national à l'époque. Et puis, je sortais beaucoup, je rencontrais des gens. Et je me suis même mis à commencer à produire un groupe de rap en même temps que le lancement. Surchauffe, quoi. Un truc tchou. Et donc, j'ai en fait, j'ai pété les plombs. J'ai été sauvé par mon employeur, par ma femme qui, en fait, tirait les cordes. Par mes meilleurs amis, qui, sans savoir encore ce que c'était, m'ont envoyé directo à l'hôpital, Sainte-Anne, puis Villejuif. Et c'est là seulement qu'on m'a diagnostiqué bipolaire. Mais au passage, ma femme a cru que c'était peut-être à cause d'elle, de notre relation, etc. Que j'avais besoin de voir ailleurs. Enfin, ça ne s'expliquait pas, en fait, le phénomène. Jusqu'au moment où j'ai été estampillé bipolaire. Et pourtant, votre couple n'a pas survécu ? Si, si, il a survécu. Il a survécu ? C'est-à-dire qu'en fait, on s'est un peu séparé, évidemment. Elle a pris ses distances. Mais l'hospitalisation, en fait, fait qu'on a pu se réunir. En fait, c'était la première fois. Enfin, j'ai eu droit à ma seconde chance, en quelque sorte. Il faut être clair. Et puis après, la vie a repris son cours. J'ai eu un job, de nouveau, un peu plus calme. J'ai eu cette chance-là pour me refaire, en fait. Et après, on a changé de pays. On a déménagé. Mais ce n'était pas lié à la bipolarité, spécialement. Et vous n'êtes jamais séparé que physiquement, en fait, avec votre épouse ? Je ne suis pas séparé physiquement. Vous n'êtes pas trop trouvé devant le juge ? Alors, ça, c'était au troisième épisode. Ah, il y a eu un troisième épisode. Je vous ai narré le deuxième, parce que j'en ai connu trois gros. Donc, le troisième épisode, en fait, on était aux Pays-Bas. J'avais aussi un job assez cool. Mais je pense que, quelque part, inconsciemment, et c'est ce qui se passe souvent en bipolarité, quand c'est trop calme, trop normé, trop cool, on s'emmerde. On s'emmerde. Et qu'est-ce qu'on fait ? On réduit ses médicaments, puis on arrête de les prendre. Oui, je précise une chose. J'ai été diagnostiqué et médicamenté. Donc, j'ai repris ma vie. Ça avait l'air de pas mal fonctionner. Mais il y a un moment, voilà, c'était peut-être trop calme pour moi. Et j'ai quasiment arrêté. J'ai eu une première hippomanie, avant d'avoir le vrai gros troisième épisode, qui était... J'ai rencontré une personne, ce qui arrive aussi sur mon lieu de travail, une jeune femme, 7-8 ans, plus jeune que moi. Et en fait, elle m'a, quelque part, une attirance, elle m'a ouvert les portes de la scène électro d'Amsterdam. En fait, j'avais besoin d'une bouffée, de respirer un énorme coup, et j'y suis allé. Et après coup, c'est pas du tout une femme qui... C'est une expression. Enfin, je veux dire, elle était là au moment où moi, j'avais besoin de... Voilà. Et là, ça a créé de gros doutes chez ma femme. Parce que là, pour le coup, elle s'est dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un problème en dehors de la bipolarité, un problème de couple ? Mais en réalité, c'était très lié à ma situation. En fait, j'avais aussi arrêté le traitement. Et alors là, elle mérite une médaille, parce qu'on s'est remis encore ensemble jusqu'au troisième épisode où, en fait, c'était un petit peu... C'était ce passage en hypomanie en fait à précéder un gros... Apparemment, il y avait encore des choses à sortir en moi. Je n'avais pas accepté mon état. J'avais besoin de repiquer à cette excitation, à ce truc presque... Enfin, un peu ressenti comme mystique et qu'on ressent quand on est type 1. J'ai... Non, j'ai... Je me suis rapproché d'une communauté qui vivait dans un squat près d'Amsterdam. Et... Ça me plaisait beaucoup. Et il y a un moment où je les ai quasiment rejoints et où j'ai créé ma propre communauté. Et je suis resté 4 mois dans un squat où j'ai recruté des gens dans la rue pour... Et votre femme vous a attendu ? Non, là, ma femme... Non, non, là, ma femme... Elle est partie, là. Elle est... Enfin, on vivait séparément l'un de l'autre. Elle a laissé passer l'orage. Je sais qu'elle restait très en contrôle de mon comportement parce qu'elle savait ce que c'était entre-temps. Elle s'est beaucoup renseignée en l'occurrence. Et alors que ma femme avait organisé un stratagème pour... Parce qu'on était aux Pays-Bas, on ne peut pas mettre les gens... Interner les gens d'office là-bas. On peut le faire en France. Donc, elle a fait en sorte de m'attirer sur Paris de nouveau pour que les pompiers me chopent et me mettent de force à l'hôpital. Du coup, vous avez repris votre traitement. Aujourd'hui, vous êtes sous traitement ? Oui, oui. Stabilisé ? Oui, depuis une vingtaine d'années. D'accord. Oui. Aujourd'hui, votre vie ne vous paraît plus jamais fade ? Alors, c'est une autre chose que je veux absolument dire. C'est que, au contraire d'être fade, je dirais que grâce à mon épouse, mais aussi grâce à mes enfants et à mes meilleurs amis, etc., on a créé en fait une sorte de... Déjà de pacte. On a conclu un pacte et on a créé une sorte de système entre nous pas trop lourd, suffisamment implicite parce que c'est difficile de se faire entendre que... Ouais, mais tu... Donc, en réalité, on a mis la bipolarité à sa bonne place, c'est-à-dire qu'on parle de bipolarité, pas forcément de la personne. On évite de piétiner son âme, en quelque sorte. Ça, associé à un style de vie, bien dormir, faire de l'exercice, être proche de la nature, etc., fait que, en fait, depuis une vingtaine d'années, j'ai été entrepreneur. J'ai eu pendant dix ans mon agence de com. J'ai fait des projets non-profit en Afrique. On a déménagé au Portugal et c'était vraiment un choix commun pour mener la vie qu'on aime tous les deux. Et ce n'est pas juste ce que Michel a envie de faire ici et là, avec Jacqueline en soutien. C'est un projet commun, c'est suffisamment grand pour qu'on puisse s'exprimer. On y va. Et s'il y a des surchauffes, parce qu'il peut évidemment y en avoir, même avec le traitement, il suffit d'un mot de ma femme ou d'un de mes fils, un mot pour que je me dise « Sommeil, tu rentres dans ton truc. » Et je me suis créé, en fait, une sorte de cadre d'autorégulation.